Dans cet épisode de mes bricolos, on va parler d'une marque de sneakers fondée en 1916, donc elle n'est pas toute jeune, on va dire que c'est un peu la doyenne des marques de sneakers, mais ce qui est intéressant, ce n'est pas son vieillage bien évidemment, ce qui est intéressant c'est qu'elle est à l'origine de l'énorme succès d'Adidas. Oui, vous l'avez bien entendu, Adidas. Et puis comme si ça ne suffisait pas, elle est aussi à l'origine de l'énorme succès de Nike, aussi appelée Nike pour les anglophones. C'est quand même incroyable, et en plus ce qui est passionnant, c'est que cette marque existe toujours, donc là elle bénéficie d'un petit effet de mode qui fait que je m'y suis intéressé parce que je ne la connaissais pas, je vous avoue, je ne la connaissais absolument pas, je suis tombé dessus. Et comme je suis curieux, je me suis intéressé, et puis son histoire est passionnante, donc c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de mes bricolos, mais on va aussi se poser la question, c'est-à-dire, quelles sont ces innovations technologiques qui ont été reprises respectivement par Adidas et Nike, pourquoi, comment, dans quel contexte elles ont été reprises par ces deux marques, si cette marque est à l'origine de ces innovations technologiques, donc qu'est-ce qui s'est passé ? Et pourquoi cette marque n'a pas su capitaliser dessus alors que les autres ont réussi à le faire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi j'adore ce genre d'histoire, ce sont des histoires qui sont absolument passionnantes, et j'adore ça, donc c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous dans cet épisode de mes bricolos, donc on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça, vous allez voir, c'est absolument passionnant, à tout de suite. Salut, moi alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 43 de la saison 4, déjà 43 épisodes dans cette saison, il n'en reste plus que 7, comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va les copains ? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine, moi ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver, c'est notre petit rituel hebdomadaire, chaque mercredi à 17h en GMT je publie un nouvel épisode de mes bricolos, et dans ces épisodes de mes bricolos, on prend le temps de papoter, discuter, échanger sur les dernières actualités de la création de l'innovation et du design. Alors ce qui s'est passé, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, à savoir la semaine dernière, je suis parti dans le nord de la France, j'avais un projet, et puis j'ai fait un détour à Paris, j'ai passé quelques jours à Paris parce que j'avais envie de, comme vous le savez, quand on va à Paris, faire des expositions, aller voir des librairies, un petit peu tout ça, et faire du shopping aussi, je vous l'avoue. Et donc je suis allé, j'ai une sélection de petites boutiques de sneakers que j'aime bien, parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis un passionné de sneakers, la Nike Air 180, c'est la chaussure qui m'a fait découvrir le métier de design que j'exerce aujourd'hui, donc j'ai un lien, on va dire, affectif avec la sneaker, si vous voulez, donc j'aime bien aller voir ce qui se passe, et bon, je m'y connais quand même assez bien, je connais un peu les différentes marques, je connais bien les différents modèles, mais c'est vrai que je connais un petit peu les modèles des grandes marques, qui sont Adidas et Nike, donc évidemment, des fois je m'intéresse à ce qui se passe à côté, et puis j'arrive dans une des boutiques et je tombe sur cette chaussure, la Fusion 2, et je suis plutôt surpris par la qualité de la chaussure, c'est-à-dire que je m'avance naturellement, je croyais de loin que c'était une New Balance, parce que je trouve qu'elles ont à peu près le même ADN, dans la forme, dans la ligne, dans les matières, les couleurs, etc. Et puis en m'avançant sur la chaussure, je vois bien que ce n'est pas une New Balance, bien évidemment, je la prends dans la main, je vois la marque Caru, donc c'est la marque Caru, je regarde, je me dis, je ne connais pas cette marque, comment ça se fait que je ne la connaisse pas ? C'est surprenant, c'est bizarre, je trouve que les finitions sont parfaitement réalisées, les matériaux sont très bien sélectionnés, la combinaison des couleurs et matières sont absolument incroyables, donc je commence à m'intéresser un petit peu à la marque, et puis je remarque aussi une chose, c'est qu'il existe plusieurs déclinaisons de cette Fusion 2, et ces déclinaisons, je les trouve très intéressantes. Alors, je fais une petite digression, mais vous allez voir, c'est intéressant, j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent de mes bricolos, c'est-à-dire que, pour une explication en fait, en termes de produits, d'objets, si on peut l'appeler comme ça, mais d'objets de design, en fait, ce qui est compliqué dans une chaussure, ce n'est pas la partie supérieure de la chaussure qui est faite en tissu, c'est la partie inférieure, c'est-à-dire la semelle, parce que comme il existe plusieurs, vous le savez, plusieurs tailles de pieds, on est obligé de faire une semelle pour différentes tailles, donc ça représente quand même beaucoup de travail, et donc évidemment, ça coûte cher parce qu'on doit faire beaucoup de moules, d'accord ? On doit travailler sur beaucoup de moules pour pouvoir avoir à chaque fois un moule pour chaque taille de pied, qui permet de produire la semelle pour chaque taille de pied. Donc évidemment, ça coûte cher de fabriquer des moules, ça coûte cher, après une fois que le moule est fabriqué, bon, c'est de l'injection, donc ça va, mais on est obligé de rentabiliser cette semelle, on essaye de travailler sur une semelle, et on essaye d'optimiser cette semelle en faisant en sorte d'avoir plusieurs déclinaisons, d'utiliser cette semelle pour plusieurs produits de la marque, ou plusieurs déclinaisons. Et c'est là où on arrive sur la partie supérieure, et la personnalisation se fait sur la partie supérieure, ce qu'on appelle le upper, donc c'est ce que vous avez sur cette partie supérieure. Et donc, ce que les marques font pour essayer de rentabiliser la semelle, finalement, c'est de proposer différents types de gammes, de matériaux, couleurs, coutures, combinaisons, etc. Donc de personnaliser d'une certaine façon cette partie supérieure. Et ce que je trouve fascinant, c'est que pour cette marque, Carou, un peu comme pour New Balance, parce que je trouve que c'est une autre marque qui le fait très bien, ils ont une très bonne expertise dans la combinaison, matière, couleurs, textures, coutures. Et ce que je dis souvent, c'est que moi je m'en sers énormément quand j'ai besoin d'inspiration, parce que comme les marques sont obligées pour rentabiliser cette semelle de travailler sur beaucoup de déclinaisons, ils travaillent, donc ils proposent à chaque fois beaucoup de combinaisons de matières, couleurs, textures. Et quand on a besoin d'être inspiré, parce que vous travaillez sur la décoration d'un espace, vous travaillez sur l'habillage de vos meubles, enfin peu importe, souvent, en allant voir ce qui se passe dans les sneakers, si vous voulez, vous pouvez être inspiré par différentes combinaisons, voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne moins, etc. Et donc c'est intéressant parce que aussi, moi ça me permet de voir, quand je regarde un petit peu des marques de sneakers, celles qui sont assez, on va dire, performantes, qui sont assez intelligentes dans cette réflexion de la combinaison entre la matière et la couleur. Et je trouve que New Balance est vraiment très fort là-dessus, mais là, j'ai forcé de constater que Carou donne envie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail de combinaison, un travail de texture et de matière qui est vraiment intéressant, au-delà de la ligne, c'est-à-dire que je trouve que la ligne en elle-même est très belle. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc fatalement, je regarde les déclinaisons, je regarde les matériaux, je regarde la finition du produit, je commence à la... Je me dis, mais c'est vraiment très intéressant. Donc je me tourne vers la vendeuse, et je lui dis, au final, est-ce que vous pouvez me donner plus d'informations sur cette marque ? Alors elle me dit, c'est une marque finlandaise qui a été fondée en 1916. Puis elle ne m'en dit pas plus. Alors moi, je me dis, mais attends, Nike n'a pas cet âge-là, Adidas n'a pas cet âge-là, Puma n'a pas cet âge-là non plus. Donc elle est plus ancienne que toutes ces marques, c'est quand même incroyable. Donc de boutique, en passant d'une boutique à l'autre, qu'est-ce que je fais ? Je vais sur le site internet de Caru, tu sors de la boutique, et puis en marchant, en plus, il faisait dégueulasse à Paris, il pleuvait des cordes, donc si tu veux, en marchant, j'allume mon téléphone, enfin je prends mon téléphone, je vais sur internet, et je vais consulter le site internet de Caru. Je vois un site internet très bien fait, avec pas mal de produits, pas mal de gammes, différents types de produits, avec différents types de technologies, je trouve ça très intéressant. Et un bon travail, alors inégal, mais je veux dire un bon travail de matière, couleur, combinaison, de ces matériaux et de cette couleur, texture, couture, je trouve ça intéressant. Et je commence à descendre un petit peu, comme je suis en train de faire avec vous, là en direct, et je tombe sur ça, et je vois qu'il y a tout un aspect autour de l'histoire de la marque, c'est-à-dire, sur le site internet, je vois l'ours qui est le logo de la marque, alors il faut savoir que Caru, en finlandais, ça veut dire ours. Donc je vois qu'il y a une histoire qui est vraiment mise en avant pour que ce soit affiché sur la première page du site, c'est que finalement, ils mettent l'accent sur cette histoire. Donc je clique un peu plus et je remarque que le site est très bien fait. Quand vous cliquez sur About, en gros, c'est-à-dire à propos, si je te le traduis, ils te disent une tradition de sport et d'innovation. Alors c'est évidemment un thème qui est repris par beaucoup de marques, Adidas et Nike. Je trouve qu'à Nike était quand même à une époque très forte sur l'idée de l'innovation et moi j'associe toujours Nike à cette idée d'innovation, même si Adidas a vraiment innové dernièrement, notamment avec l'Ultra Boost. Mais je trouve que s'il y avait vraiment une marque qui incarnait cette idée d'innovation et qui m'a plu, moi quand j'étais jeune, parce que la Nike R180 avec la bulle apparente, c'était quand même extraordinaire, c'est Nike en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, et là je descends et je tombe sur une histoire, c'est-à-dire le site est très bien fait, explique l'origine de la marque, donc l'histoire, le nom de la marque, le logo et puis après il parle en 1920 de ce fameux moment des Jeux Olympiques de 1920 où des sportifs professionnels sont engagés pour ces Jeux Olympiques finlandais, sont engagés et en fait ils dominent tellement les Jeux Olympiques, la partie athlétique des Jeux Olympiques qu'on les appelle les Finlandais volants, les Flying Fins, ça marche mieux en anglais, mais c'est-à-dire les mecs ils ont tout gagné. Alors fatalement, ça attire l'attention et puis on regarde à leurs pieds et puis on se rend compte qu'ils ont une chaussure qui est vraiment très particulière, très caractéristique et ça se reproduit en 1950, c'est-à-dire en 1950, alors bien évidemment entre 1920 et 1950, vous savez exactement ce qui s'est passé et donc vous imaginez pourquoi il n'y a pas eu de Jeux Olympiques pendant cette période. Donc en 1950, retour des Jeux Olympiques et là on revoit les Finlandais débarquer, il y en a une quinzaine qui sont inscrits pour la partie athlétique et ils arrivent avec cette chaussure à trois bandes. Alors là, moi quand je tombe sur le site internet avec cette chaussure à trois bandes, je me dis mais de quoi tu parles 1950 ? Non mais attends, j'ai un peu le même cheminement que vous certainement si vous n'êtes pas au courant pour ceux qui connaissent cette marque, rien de surprenant pour vous mais vous êtes là et vous vous dites mais c'est Adidas. Donc là, ils expliquent un petit peu l'histoire brièvement, ils expliquent aussi qu'ils ont changé de logo et qu'ils sont devenus M. Alors là, tu te dis attends, s'ils ont changé de logo, c'est qu'il y a dû avoir une histoire avec Adidas donc ça aiguise ma curiosité si tu vois ce que je veux dire et là, je continue à scroller et je tombe sur R. Comment ça ? Je vois une chaussure avec une coupe du pied, enfin une coupe de la chaussure avec le pied, je vois la bulle d'air et en 1970, ils inventent la bulle d'air dans la chaussure pour amortir et être plus performant. Donc effectivement, c'est-à-dire déjà à l'époque, ils ont inventé ces différentes innovations, tu te dis mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, je me dis non, non, il faut que j'en sache plus, je ne peux pas m'arrêter là-dessus, ce n'est pas possible entre l'histoire des trois bandes et l'histoire de la bulle d'air de quoi on parle et là, je vais sur le, bien évidemment, comme je fais à chaque fois, la plupart du temps, c'est que je vais sur Wikipédia même si ce n'est pas le site internet qui me permet d'aller chercher l'information utile, il fait partie des sites que je consulte et je remarque une chose, c'est que sur Wikipédia, il n'y a quasiment rien sur Caru, c'est-à-dire, on a à part le fait qu'elle soit fondée en 1915, que c'est une marque finlandaise et qu'évidemment, elle a fait, elle a été, je veux dire, très, elle a été très visible lors de l'événement de 1920 puis de 1950 pour les performances des sportifs qui portaient cette marque, il n'y a pas plus de choses qui sont marquées dessus sur cette marque spécifique et donc je cherche un peu, je tombe sur plusieurs articles et je me rends compte finalement que quand tu vas sur Google et que tu regardes un petit peu les articles sur cette marque, il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent, c'est-à-dire, on te dit, ben voilà, le test de la Caru, etc., mais l'histoire même de la Caru, il n'y a pas plus que ça, donc je suis tombé sur ce site, The Good Life, alors là, pour le coup, je m'y suis un petit peu arrêté parce que c'était le site qui finalement regroupait un peu plus d'histoires, alors vous allez m'excuser, je mets mes lunettes, j'y verrai mieux, puissante et dominante au début du XXe siècle, la belle marque finlandaise s'est fait voler la vedette par Adidas puis par Nike, donc là, effectivement, ça confirme ce que j'avais vu sur le site de Caru, dans les années 50 et 70, donc à 20 années d'intervalle quand même, tu te dis, passant à côté d'un fabuleux destin sans qu'elle n'en s'en plaignent toutefois jamais vraiment, alors là, je me dis, attends, si elle s'est fait deux fois voler, qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, je continue à lire l'article et ce qui est passionnant, c'est qu'elle explique que lors des Jeux Olympiques de 1952, elle a vendu sa technologie de trois bandes qui permettait selon Jordan Kinley qui est le responsable du département running aujourd'hui de la marque Caru et qui explique qu'il reliait le lassage et la semelle servant de renfort latéral pour un meilleur maintien de la tige et donc du pied. Donc, c'est une innovation technologique qui paraît évidente aujourd'hui, c'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de surprenant mais il faut le recontextualiser à l'époque. T'imagines, tu arrives en 1952 avec un système de bandes qui permet d'avoir un bon maintien du pied latéral, évidemment, alors ça n'a que, ces trois bandes n'ont qu'une logique technique pour Caru, rien de plus, voyez ce que je veux dire, rien de plus, sauf que, évidemment, les sportifs qui font des performances stratosphériques et donc qui sont remarqués parce qu'ils gagnent en plus, comment ça, ils ont fait des performances et remportés des, comment ça s'appelle, fait tomber des, comment ça s'appelle, des, c'est en direct, j'enregistre en direct, mais c'est-à-dire des records mondiaux, voilà, c'est-à-dire, donc tu imagines bien, tu fais tomber des records mondiaux, tu affiches de nouvelles performances, tous les, toutes les, tous les sportifs de haut niveau s'intéressent et se disent mais attends, quelle est la différence entre moi et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette performance en plus et donc ils arrivent sur cette chaussure et ils voient ces trois bandes qui font, qui permettent vraiment de maintenir le pied donc t'imagines quand t'es sur tes appuis, c'est cette petite différence qui peut, qui peut faire une grande différence finalement, tu vois ce que je veux dire et là, qu'est-ce qui se passe, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on achète, alors une, une jeune et ambitieuse marque lancée trois ans plus tôt, Adidas, fâchée avec son frère Rudolf qui lance Puma, donc là, on connaît l'histoire entre les deux frères, donc un qui monte Puma et l'autre qui a monté après Adidas parce qu'il est fâché avec son frère, n'a légalement pas le droit d'utiliser les deux bandes caractéristiques de la marque Puma et jette son dévolu sur Caru. Montant du deal, 1600 euros aujourd'hui, c'est-à-dire ça représentait à peu près 1700 euros et avec ça, deux bouteilles de whisky, donc t'imagines que quand t'as un mec capable de vendre cette technologie pour deux bouteilles de whisky, c'est que le mec, il n'y comprend pas grand-chose. Ce qui l'intéresse, c'est de picoler et de... C'est de picoler et de développer des innovations technologiques pour ces sportifs. Le dirigeant, à l'époque, n'avait pas perçu le potentiel marketing de ces trois bandes, t'imagines, qui n'était pour eux qu'une caractéristique technique. C'est ça la différence. C'est-à-dire là où Adidas a été intelligent, marque germanique, donc tu te dis, bon, c'est pas trop loin, t'as les Finlandais, mais l'Allemagne, c'est à que dalle de distance. Donc évidemment, tu te fais facilement le film de l'histoire et de la façon dont ça s'est passé. Mais les mecs, ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont dit, il y a une innovation technologique, on va capitaliser dessus et on va faire des produits qui vont incarner cette technologie. Alors que Caru, eux, n'ont absolument pas fait ça. Pour eux, c'était rien de plus qu'un système qui permettait d'avoir un meilleur maintien. Donc là, tu vois une différence. C'est la façon dont tu vas développer des produits. Je commence à faire ce travail de réflexion. La façon dont tu vas développer des produits qui vont permettre de mettre en avant cette innovation technologique qui te différencie par rapport à la concurrence. C'est là où, toi, tu te différencies. C'est une innovation technologique mais que tu mets en forme, que tu arrives à correctement intégrer dans un produit. Donc, c'est là où le travail du design prend tous en sens. C'est pour ça que c'est intéressant. D'accord ? Mais alors, tu te dis, bon, ils ont fait une erreur, tu m'as une fois mais tu ne m'as pas deux fois. Tu parles. 20 ans après, la première bulle d'air, c'est la chaussure qui a incorporé cette première bulle d'air dans les années 70. Alors, ils ont mis 4-5 ans à développer cette technologie de bulle d'air puisqu'il explique ici au début des années 70 qu'Aru développe un nouveau système d'abortis à bulle d'air insérée dans le talon de la semelle afin d'assouplir et de dynamiser la foulée des coureurs donc toujours avec la même histoire. C'est-à-dire, tu as le maintien donc là, on ne voit plus les trois bandes parce qu'évidemment, ils l'ont vendu pour deux bouteilles de whisky les types et alors, ils l'ont remplacé par un M d'accord ? Ce qui n'est pas top top en termes de... Même si je trouve que les derniers modèles sont beaucoup plus dessinés et ont intégré plus intelligemment ce M mais à l'époque, bon, ce n'est pas terrible, terrible mais bon, ils travaillent sur la bulle d'air c'est le renouveau plus combien de... Je crois qu'on n'est pas loin d'un million d'exemplaires. Donc, la foulée, une idée géniale concrétisée en 1976 pour la sortie de son modèle champion mais chipée deux ans plus tard par un challenger américain cette fois. Alors là, tu te dis, attends, tranquille Mimosa, autant je peux comprendre parce que le mec, il a vendu à 1600 balles les trois bandes parce qu'entre l'Allemagne et la Finlande, on est à côté, ce n'est pas très loin mais là, Nike, c'est de l'autre côté. C'est-à-dire, là, on peut dire aussi facilement qu'il y a plusieurs marques qui travaillent sur cette technologie et que c'est une course à l'innovation et que finalement, l'intégration de la bulle d'air n'est pas ni la propriété de Cargoo ni la propriété de Nike. C'est que les mecs, c'est une évolution technologique naturelle. Des fois, ça arrive. Ça arrive souvent et même sans que les designers se parlent ou les départements R&D se parlent, des fois, ils travaillent sur les mêmes thèmes parce que tu sens que c'est un sujet qui est dans l'air du temps. D'accord ? Mais sauf que, je continue à lire, si la marque au Swoosh s'octroie depuis 4, 45 ans, la paternité du coup Sinder intégrée à sa Tailwind parce que c'est Nike, cette Tailwind, c'est le modèle de Nike qui a intégré, d'ailleurs, qui ressemble assez fortement à la chaussure champion de Cargoo. Elle l'a en réalité découvert en 1971 au pied d'athlètes finlandais testant les prototypes Caroo lors d'une série de meetings disputés sur le tartan du mythique stade à Wardfield à Eugène, Oregon, son bastion d'origine. C'est-à-dire que les mecs, les finlandais, sont partis tester la chaussure avec la bulle d'air sur le terrain, c'est-à-dire sur le stade qui est à l'origine de l'histoire de Nike. Donc évidemment, t'as le mec de Nike qui est là, il voit ces finlandais débarquer avec cette chaussure à bulle d'air, il se dit non, non, mais attends, là, il y a un truc à faire. Donc il observe, il le regarde, il commence à intégrer et là, pour le coup, je veux dire, tu peux pas dire que c'est un hasard. Là, c'est pas un hasard, c'est de l'observation, c'est du rétro-engineering que Nike a fait et bon, mais voilà, sauf qu'il y a la différence. Là, ils ont pas lâché 1600 balles et deux bouteilles de whisky pour acheter la bulle d'air mais en même temps, qu'est-ce que tu vas tester ça aux Etats-Unis sur un stade où tu sais très bien que t'as un concurrent potentiel ? Enfin, je sais pas, je connais pas l'origine et le contexte mais quand même, tu le fais chez toi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, il y a quand même quelque chose d'assez dingue. Aujourd'hui, ça n'existerait pas ça. Tu vas pas commencer à montrer ça à tout le monde. Ça veut dire qu'ils minimisaient, enfin, d'une certaine façon, je sais pas s'ils minimisaient mais pour eux, c'était encore une fois un peu comme les trois bandes, juste une innovation technologique. Tu vois ce que je veux dire ? Rien de plus. Et ce qu'a réussi à faire, alors là, ce qui était très intéressant, c'est l'analyse de Jordan Kinley toujours qui est le... 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 attendez, voilà, qui est le responsable du département running de la marque à rue mais toujours lui, son analyse, c'est comment rivaliser avec l'impact médiatique des plus grands athlètes de tous les temps et c'est là où je trouve qu'il est un peu trop... il y a une fatalité qui justifie ces deux erreurs mais qui est... qui est un peu... un peu trop facile à mon goût. Ce n'était de toute façon pas le destin de la marque qui a toujours privilégié une croissance mesurée et discrète sans dépenser des millions en marketing. À la seule différence, mon lapin, c'est que Nike, ça n'a pas été une dépense dans le marketing direct. C'est-à-dire, il faut bien savoir, alors c'est sûr, ils ont signé Michael Jordan mais ils n'avaient pas beaucoup de pognon non plus mais ce n'est pas Michael Jordan qui a fait découvrir la bulle d'air dans la chaussure puisque ça faisait un petit paquet de temps que Nike essayait de l'intégrer, ça faisait un petit moment qu'ils étaient sur le point de... ils essayaient de la vendre et ça ne marchait pas pour autant. Mais ce qui a fait la différence entre Caru et Nike, c'est que il y a Tinker Infield, Adfield qui est arrivé et Tinker qui est le designer de la Nike Air Max 1, la Nike Air Max 87 et la Nike Air Max, c'est celle-là et ça a été le parti pris d'ailleurs, Tinker le dit très bien, c'est-à-dire, il a été inspiré de Beaubourg du Centre Pompidou à Paris et il a, au lieu de cacher les éléments techniques justement comme on fait dans une architecture traditionnelle, mais il s'est inspiré de Beaubourg qui lui a projeté ces éléments techniques à l'extérieur pour libérer l'espace intérieur et lui a donc montré cette bulle d'air. Et cette chaussure a été la chaussure qui a complètement fait basculer l'histoire de Nike. C'est-à-dire, c'est un travail de design dans lequel on optimise une innovation technologique à travers un produit qui va tout d'un coup permettre de prendre conscience de cette innovation technologique. C'est-à-dire que c'est là où le travail de design prend sens. On fait du style, on fait de la recherche de style, bien évidemment. La chaussure est très bien dessinée, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui est intéressant de noter, j'enlève mes lunettes, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a une vraie réflexion sur, ok, on a une bonne technologie, mais quel produit on va dessiner qui va permettre d'incarner cette technologie et de nous différencier sur un marché concurrentiel. Et c'est ça qui est fondamental dans l'histoire de cette marque et c'est ce qu'il faut retenir dans l'histoire de Karou et pourquoi Adidas respectivement et Nike après ont su eux capitaliser dessus. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'une technologie, si elle n'est pas correctement intégrée dans un produit, elle n'a aucun avenir et c'est un potentiel, c'est une valeur ajoutée sur laquelle on ne capitalise pas. Donc toutes les marques qui regardent cet épisode de mes bricolos, je ne suis pas sûr, mais bon, ça peut arriver, c'est là où il y a une différence. C'est pour ça que le métier du design est fondamental dans une industrie qui cherche à se positionner sur un marché compétitif. C'est que le designer, il comprend ces enjeux-là. Alors Ticker Hadfield qui lui était architecte et qui a lui designé passionné par l'objet parce qu'à l'époque, le design était connu, mais c'était encore un peu flou, architecte, designer, etc. Il n'y avait pas de formation vraiment spécifique. On en avait quelques-unes, bien évidemment. Je ne vais pas commencer à jouer sur l'histoire du design. On ne va pas commencer à raconter tout ça. Mais je veux dire, ça se mélangeait un petit peu. C'était un petit peu pratique, c'était un petit peu facile. Mais ce que j'essaye de vous raconter, c'est vraiment cette approche qui est fascinante. C'est vraiment ça qui est très intéressant. C'est que quand on se retrouve avec cette Matkaru et qui a su, à mon avis aujourd'hui, avec la Fusion 2 et puis avec ce travail de matière, couleur, texture, c'est dit, mais attendez, il faut qu'on travaille le produit. On a une histoire qui est extraordinaire. On doit capitaliser dessus, mais on doit aussi capitaliser sur l'objet. Comment on va présenter et qu'est-ce qu'on va offrir comme produit ? Et moi, c'est ce qui m'a attiré. C'est-à-dire, je ne connaissais pas cette marque. Et aujourd'hui, quand je suis rentré dans cette boutique, alors évidemment, j'étais disposé parce que je sais que cette boutique a une sélection de produits qui est quand même assez intéressante et qui va me surprendre. mais il y a une multitude de chaussures. Pourquoi je me suis orienté spécifiquement vers cette marque que je ne connaissais pas ? C'est parce que l'objet en lui-même m'interpellait. La qualité des produits, la qualité de la ligne, la qualité des matériaux sélectionnés, la combinaison des couleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis allé naturellement vers ce produit-là. Et quand j'ai commencé à le regarder, la finition, la qualité, les différentes caractéristiques, donc on rentre dans un cercle vertueux qui nous permet d'étape en étape si vous voulez, d'aller plus dans l'histoire de cette marque et comprendre cette marque. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'en acquérir une, de la voir dans les mains et de m'en servir parce que je trouve qu'elle a une histoire qui est fascinante et je sais à quel point c'est intéressant. Mais aussi aujourd'hui, elle a su se renouveler correctement. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ce qui est fascinant, c'est de comprendre. C'est de comprendre ça, c'est comprendre aujourd'hui que ce n'est pas tout. Si vous parlez à un client ou si vous êtes une marque ou si vous êtes un fabricant ou peu importe ou même si vous êtes passionné par tout ça, ce n'est pas tout d'avoir, de développer des technologies. On pourrait comparer ça avec l'iPod et le MP3 parce qu'il y a eu des marques qui ont développé des lecteurs MP3 avant que l'iPod ne sorte et pourtant, ils n'ont pas réussi à le faire et si Apple a réussi à le faire, c'est parce qu'ils ont rendu intuitif cette musique digitale, c'est-à-dire ce passage du digital à l'analogique enfin ce passage d'une analogie digitale dans les années 2000, Apple a réussi à le rendre intuitif. Donc le travail du design est fondamental. Ce n'est pas juste une innovation technique, c'est comment on appréhende cette innovation technique, technologique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est fascinant. Donc franchement, c'est un truc qu'on peut étudier dans les écoles de design. Vraiment, je ne sais pas s'il y a des enseignants qui me regardent. Enfin si, je sais qu'il y en a parce que j'en ai vu un la semaine dernière justement quand j'étais à l'école Boulle. Je lui passe le bonjour. Je ne sais pas s'il a regardé cet épisode jusque-là. C'était très intéressant de le rencontrer. Mais ça, moi par exemple, je l'enseignerais dans une école de design parce que c'est fascinant et ça permet de comprendre le métier. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, moi ça me fait très plaisir de partager ça avec vous. Je vais vous demander les amis de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode. On a eu pas mal. On a dépassé les 1000 abonnés. Moi j'étais super content et puis depuis ça stagne un peu. Pourtant, je ne sais pas. Regardez. Je vais vous chercher des infos qui sont quand même super intéressantes. Qui sont quand même très très cool. Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos les amis. Je vous laisse avec deux épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche et avec ma petite tête. Vous avez encore trois secondes avant que cet épisode se termine pour cliquer sur ma tête et vous abonner. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Pselama à tous. Bye.